C'est parti, c'est parti ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, ils ont dit le gars en rouge, ils ont attrapé deux gars en rouge. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul ? T'as une invitation pour venir. Regardez, t'as pas besoin d'invitation pour venir ? Regarde, il est sous le scratch, c'est pour ça ? En fait, c'est ça le truc ! Il est malade ! Antoine, il est là ! Oui, mais moi je vous contrôle, monsieur. Ah bon ? Antoine, tu peux nous citer des articles de la Déclaration des Droits de l'Homme, s'il te plaît ? C'est un petit déduit ! Est-ce qu'il y a des pédagogues pour les pédagogues de la Gendarmerie et les pédagogues de CRS ? Ils peuvent être sur un commandement unique. Dans des journées comme celle-là, c'est un commandement unique. Et souvent, en zone police, le commandement, au définitive, c'est une genèse, mais même le commandement intermédiaire sur le terrain opérationnel, il ne va pas être rare que tu aies un commissaire de police qui gère, par exemple, les deux sections qui sont là. En cas de la DD ? Genre, en gros, il y a un commissaire dont l'objectif va être de dire, nous, c'est de protéger le Conseil d'État, et il va avoir à sa disposition un peloton de gendarmes mobiles et un peloton de CRS. C'est pas le cas avant la modification de la loi ? Oui, oui, ça a toujours été comme ça. Par contre, évidemment, chez les gendarmes et chez les CRS, de toute façon, chaque peloton a sa propre hiérarchie à l'intérieur, son propre encadrement. Oui, bien sûr. Et du coup, ça fait vraiment une pyramide, et donc le commissaire, il dit, voilà, au peloton, vous faites ça, il n'a que deux interlocuteurs, un pour les gendarmes, un pour les CRS, et derrière, ça ne déroule pas. C'est là quoi ? C'est 31. Ici, j'ai vu C'est 31. 31ème compagnie. Et c'est quoi, ça ? Non ? Ça, c'est déjà normal, il faut. C'est un mur de hongle. Le casque bleu, le dos, c'est une flamme dehors. C'est une flamme dehors sur le casque ? Oui, évidemment. La P… Non, je pense que c'est les compagnies de la P.P. Ils font comme nous. Qui a dit que les CRS n'étaient pas mobiles ? Ah, t'entends le boum là ? Ça c'est des encerclements ou de la lacrymo et j'ai une dozel Quoi ? Ouais j'ai vu, j'ai vu Et c'est laquelle ? Parce que c'est la 31 qui est partie tout à l'heure C'est la section qui est partie qu'on a vu tout à l'heure Bah on peut faire moins de moins, vas-y, on va aller voir les braves et on va aller voir l'action Ah non, il y en a plus que ça, t'as vu, il y a 221, 222 On avait 300, donc il y a 5 sections 6 sections 6, il y a 321, 322, 323, 221, 222, 223 Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah oui, il y a une rangée de CRS là, qui a fait avancer le cortège Ah c'est censé être le bloc Et tu vois Flore ? Regarde le RIO du monsieur, bah on le voit pas Il a mis son scratcher dessus, c'est dommage Et c'est tout le temps comme ça Le pire, en vrai, c'est que même quand tu vois le RIO, c'est tellement petit J'ai t'intérêt à être des yeux en 4K pour voir ce qu'il se passe quoi On fonce comme ça sur le côté ? C'est quoi le plan ? Non, il change d'idée Bon bah on y va ? Allez ! Bon bah on y va ? Allez ! On est là, on est là... Les cartons nous, mon magnifique sauvage Attention ! Merci pour ça ! On est là ! Il est là ! Allez ! Donc euh, alors là on est rue, je ne sais pas où est-ce que vous avez fait rue de la verrerie ici vous voyez ici en fait la brave est positionnée là bas on les avait pisté parce que effectivement ils n'avaient cru comprendre qu'il y avait un peu d'agitation sur l'avant de la manif en fait si vous voyez la manif juste là juste là bas il y avait le cortège j'ai l'impression de cortège antifa je n'ai pas bien compris qui était complètement encerclé un quadrillé donc manifeste et tout il ya un petit groupe de personnes qui a voulu je sais pas s'ils voulaient partir de la manif faire une autre manif je sais pas ce qu'ils voient là et là d'un coup tous les gens qui étaient là vous alors on a un peu tout bonjour on a des on a des rio on a des absences de rio on a des cagoules voilà bon donc sur le respect du cadre réglementaire c'est pas encore complètement au point mais bon ça on le savait déjà puis c'est assumé par par le préfet de police nunez mais on va continuer à faire notre notre observation vous remarquerez quand même que en fait la totalité des gendarmes n'ont pas de cagoule voilà eux respectent le schéma national et maintien de l'ordre voilà donc c'est jean-françois coulombe qui est avec moi c'est un live twitter on est sur twitter un live twitter alors petit aspect technique donc les ordres de la brave sont a priori parvenu depuis la queue du peloton de la brave voilà non pas du devant c'est à dire que la direction là la direction de la section se fait depuis l'arrière a priori en fait en fait je pense que j'ai vu tous les quatre figures y compris la dernière fois ils étaient à l'arrière des camions on leur a demandé qui était le le supérieur hiérarchique là qui gérerait la section il était pas là il était sur la place d'Italie pendant que les autres étaient à l'arrière et il retournait en fait petit choix mais il faut pas oublier que le symbole de la brave c'est un frelon et donc ils assument de d'être ennué en petit groupe d'aller taper revenir reculer sans pour autant avoir une hiérarchie au cordeau comme comme on peut le voir sur le maintien de l'ordre classique où là vous avez une chaîne hiérarchique extrêmement précise déterminé et normalement aucun mouvement ne peut se faire individuellement c'est que collectif et sur ordre ça rappelle les grands principes du maintien nord dans le schéma national de alors là on est nassé les copains ils ont coupé la manif en deux et ben on va les voir pourquoi c'est coupé donc apparemment la manif est coupée ben on va les voir alors les nas sont illégales alors oui elles sont illégales si elles n'ont pas de but et d'objectif mais dans le elles sont aux tolérées si c'est d'une durée limitée en vue de appréhender les personnes qui auraient commis des infractions enfin il ya une petite porte de sortie quand même pour dire que c'est pas complètement complètement illégal mais de façon c'est jamais respecté et puis vous allez faire quoi vous allez faire un recours devant le tribunal administratif au moment où vous êtes dans la nasse pour faire un référé liberté bah non je suis baissé l'année vous voyez des tirs de lacrymo en fait à ce qu'il est le bloc il est là en fait c'est parce que le bloc qui s'est constitué là en fait il y en a devant et derrière eux il y en a des deux côtés c'est là alors à mon avis ils vont faire demi-tour à mon avis il faut bouger par là je vous invite à vous bouger pas vous êtes vous sur le côté par là par là par là par là encore anticipation attention il ya une grenade c'est le hougar c'est celle c'est ce qu'il y a de la fauteuil comme ça on va le protéger un peu c'est ce qu'il y a de l'écharpe je n'ai pas mon charpe Ils n'avaient pas vu ? Ils n'avaient pas vu ! Ils n'avaient pas vu ! Ça va ? Ça va ? Pourquoi ils courent ? Y'a la brave ! Pourquoi ils ont fait ça ? Y'en a un petit coup ! Pourquoi ils ont fait ça ? De la voix, ça y est tout ! Ils n'avaient pas vu ! Ils n'avaient pas vu ! Ils n'avaient pas vu ! Ouais, j'ai vu, j'ai vu ! Mais viens, on va à gauche ! Il y a un qui est blessé ! Il y a un qui est blessé ! Il y a un blessé ! Alors ? Il a reçu quand même ! Il est schlas, le mec ! Je ne sais pas quoi ! Je ne sais pas quelle est l'origine de la blessure ! Mais enfin, il est claqué ! J'ai vu, j'ai vu ! Non, c'est au-dessus du crâne ! Il y a une blessure ! Bah oui ! C'est là le monsieur qui est blessé ! Et du coup, là, le cortège réavance ! Le cortège réavance ! Donc en fait, en gros, tu as un bloc qui se constitue vite fait ! Les mecs tapent, ils te tattent dans le tas ! Ils s'en foutent ! Le bloc, d'y aller, il repart à la manif ! Petite escarmouche, et puis ça repart ! Et au passage, tu as des blessés ! Enlevez votre main, madame ! Enlevez votre main, je vous demande ! C'est la police, madame ! Parce que c'est mon mécanisme ! Tiens, tu prends un demi-groupe, et tu me pousses gentiment tous ces gens-là ! À quel niveau ? Hein ? Qui carpe l'arrivée ! Je vous demande de reculer, s'il vous plaît ! Je vous demande de reculer, s'il vous plaît ! Je vous remercie ! Tu me prends un demi-groupe, et tu me pousses gentiment tous ces gens-là ! Euh... Ouais ! Messieurs, s'il vous plaît, on se met de l'autre côté ! Je vous remercie ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! On va reculer jusque là-bas ! S'il vous plaît ! Ouais, pas de soucis, vous pouvez y aller, monsieur ! Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire, en fait ! Bah non ! Monsieur, je vous dis, vous y allez, s'il vous plaît ! Ça veut dire que si on ne veut pas reculer, restez-là, on peut rester-là ! Allez-y ! En fait, il y a une mission de police, monsieur ! Vous voyez, je vous l'expliquais... Vous avez une liberté de circulation ! Oui, mais ça, c'est une manifestation, et nous, on a une menace ! Non, c'est pas de la masse pour vous dire que si on veut rester-là, on a tout à fait le droit de rester-là, en tant parlementaire ! Tout comme vous faites, vous avez vos prérogatives, on a les notes, monsieur ! Mais, allez-y, nous, on vous demande de le faire ! Alors, reculez, s'il vous plaît ! Et si on veut refuser, on a le droit de le faire, en fait ! Allez-y, les gars, on fait reculer, s'il vous plaît, gentiment ! Allez-y, monsieur ! Rappelez le cadre de la Constitution ! Allez-y, on recule ! Bah, c'est bon, monsieur, on recule, on est pas plus loin ! Bah, monsieur, c'est pareil, je filme aussi, et depuis tout à l'heure, je vous dis d'arrêter ! C'est une obstruction à notre action ! On vous demande de reculer ! Non, c'est vous qui fait qu'une obstruction à mon action parlementaire ! Moi, je travaille ! Moi aussi, je travaille ! Moi, je travaille, monsieur ! Et ce que je vous donne comme consigne, ça vient du préfet ! Donc, si vous voulez vous en reprendre, vous en reprendre au préfet ! Mais, le préfet, on l'appelle tout de suite ! Mais, moi, je vous demande de reculer ! Y a pas de souci, vous reculez ! Allez-y, monsieur, vous pouvez l'appeler ! Je pense qu'à mon avis, il va pas répondre ! Il est occupé au poste de commandement ! Allez-y, poste de commandement, si vous voulez ! Moi, c'est l'instruction que je reçois ! En attendant, nous, on vous demande de reculer ! Vous reculez, simplement ! Je pense qu'il va pas répondre, mais bon ! Vous avez votre RIO ? Il y en a deux ! Je le vois pas, mais bon ! Mon RIO, en fait, il est en streaming sur ma caméra ! Ah, d'accord ! Super ! Donc, c'est nickel ! Si vous le voulez, je fais mon logiciel ! C'est mon matricule, c'est plus rapide ! J'ai rien à cacher, monsieur ! Je fais mon travail correctement ! Direct répondeur, il est... Bah oui, forcément ! Il est occupé, il travaille ! C'est bien ! Et nous aussi, en fait ? En fait, vous devriez savoir qu'un parlementaire... Non, en fait, on fait pas le même travail ! Nous, on fait un travail de sécurisation de tout le monde ! Oui, je sais bien ! Vous pouvez faire pousser qui vous voulez, mais pas un député ! Non, on vous demande de reculer ! Par contre, effectivement, si on est obligé de vous pousser, c'est parce que vous ne reculez pas ! C'est pour votre sécurité ! C'est pas une question de sécurité ! Non, monsieur, c'est pour votre sécurité ! J'ai entendu les consignes qui vous ont été données ! Allez, poussez-moi ! Vous n'avez pas ma radio ! Vous pouvez pas entendre les consignes qui me sont données ! La consigne a été orale ! Non, monsieur, non ! On n'est pas sur les mêmes zones ! Vous qui concernent notre sécurité, même si on venait à être blessés, ce ne sera pas votre faute, on le sait bien ! Non, ça sera toujours la faute de la police ! Non, pas du tout ! Ça, non ! Ce sera toujours la faute de la police ! Parce que la police ne vous aura pas... Bon, pour l'instant, c'est pas pour rien qu'on prend des caméras, monsieur ! Vous avez eu des plaintes comme quoi les gens se disent mais c'est bon ! Il n'y a pas de l'animosité, tout est pas bon ! C'est le boutique aussi ! Les parlementaires avec leurs endroles, qui veulent passer ! Ils vont me présenter les cartes ? Et si les cartes qu'ils peuvent passer vous rejoindre ? Présentez les cartes ! On va pouvoir aller ici ! Le monsieur aussi là, il veut passer ou pas ? On est trois députés ! C'est bon ! Vous pouvez y aller ! C'est bon, vous pouvez y aller ! Vous restez sur le côté gauche ! Il y a des jets de pavés sur nous ! Ouais, on a vu ! Non ! Vous avez vu, vous êtes là ! On a vu, on a vu ! On vient de là-bas ! Donc, vous restez sur la gauche ! Non, c'est pas mon nécessaire ! Ça serait bien de l'avoir ! Comme ça, vous êtes vu ! Vous l'avez ! On est en train de l'amener ! Vous gardez bien votre carte alors ! Allez-y ! Merci ! Il y a le commandant de la force publique là-bas ! C'est dingue ça, tu vois ! Bah, on regarde ! C'est dingue de devoir rappeler qu'un député, tu vois... Il y a un sur la gauche ! Il y a un sur la gauche ! Ça, c'est... Ah, c'est le commissaire qui est chef de la Brave ? C'est le chef Brave ! Alors, où sont les lanceurs de LBD ? Y en a beaucoup moins en fait ! C'est le moins, hein ? Non, c'est un Cougar. Ça, c'est le Grenade Lacrymo. C'est des lanceurs Cougars. Ça, c'est un LBD. Ils sont tous à viser laser, maintenant. C'est pas... Non, c'est pas laser, c'est un... C'est pas un laser, c'est un... Holographique, on appelle ça. En fait, tu vois en hologramme une cible au milieu. On a déplaçé, là. On a déplaçé. On a déplaçé. Une relation. On a déplaçé par la... On a chopé, là. Qu'est-ce qu'il l'a dit ? Non ? Il m'a dit qu'il n'y a pas un article dans ma déclaration. C'est vrai ? Article 12 ! Article 12 ! C'est un copain, ça. Tu l'as repéré, c'est le TK332 ? Alors, est-ce qu'on leur a dit qu'il faudrait qu'il demande des critères de pénibilité pour l'absorption de substances toxiques ? Mais rien que le poids qu'il porte. C'est ouf ! Combien ça, c'est 2 kilos ? Il part plutôt à la retraite. Il part plutôt à la retraite ? Tu vois, c'était à la fin des régimes spéciaux. Mais la pénibilité est prise en compte. Et c'est normal. Je ne suis pas là pour en mettre ça en place. On n'a pas de souci avec ça. À 50 ans, il n'est pas plus faire ça. Pourtant, tu en as. Oui, mais à 50 malais, tu n'as plus envie, à mon avis, de faire ça déjà. C'est des petits jeunes devant. Oui, oui. Par contre, le cortège est repris. Donc, nous, on va être au meilleur temps de... Oui, on va bouger. Bah, écoute, en fait, on a vu... On a vu d'assez loin, pour le coup. Là, on n'était pas au cœur. On était à l'arrière d'intervention des policiers. Sauf tout à l'heure. Où tu vois... En fait, ils se retrouvent en difficulté à être en incapacité de pouvoir essayer d'interpeller ceux qui éventuellement dégraderaient le BHV. Même si bon... Les atteintes aux biens, on en fait toujours, nous, une distinction entre atteintes aux biens et atteintes aux personnes. Et pour le coup, voilà. Et donc, on a un dispositif extraordinaire qui se déploie. On a vu énormément de gendarmes, énormément de CRS, la BRAV, qui chacun vient à sa manière. Les BRAV étant les plus brutaux pour l'interpeller. D'ailleurs, on les a vus repartir sur Ainaya avec un blessé. Sans doute un blessé qu'ils ont blessé eux-mêmes. Sans doute, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça ressemblait à ça. Le policier était là pour le prendre en photo. On voyait qu'il y avait un procès verbal derrière. Enfin, en gros, une potentielle interpellation. Même s'il attendait qu'il soit soigné par les pompiers. Et donc, tu te retrouves avec un cortège coupé en deux. Des autres personnes qui sont là, qui ne comprennent pas ce qu'ils font là. Qui se retrouvent dans le lacrymo, dans une situation de tension. Il y a une lourde charge à un moment donné où nous on s'est mis sur le côté, sur la gorge. Et donc, à la fin, il n'y a personne qui sort gagnant du truc, quoi. Grandi. Sauf ce que disait une dame, c'est que les CRS étaient contents d'avoir réussi à protéger le BHV, quoi. Et au passage, tu as des gens qui se poignent du lacrymo, des coups de ma frac, au hasard. Du coup, ce n'est pas satisfaisant, quoi. Ce n'est pas satisfaisant. C'est quoi le but de la manoeuvre, là ? C'est quoi le but de la manoeuvre, là ? Attends, on arrive. Attends, tiens, allez, attends. Allez, allez, allez. On attend, t'as failli, on reprend. Allez, on décroche ! Allez, on décroche ! Cassez-vous, cassez-nous ! Cassez-vous ! C'est une nace policière. C'est la police qui est nâtée. Là c'est pour se convoquer, là. J'aimerais bien comprendre, tu vois. On n'a pas compris ce qu'ils ont fait, parce qu'on a vu les nomes, Après avoir observé à l'arrière, légèrement à l'arrière, les policiers, les CRS et les compagnies d'intervention, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue, on va essayer de voir de l'autre côté, ils ont décidé à un moment donné de couper le cortège en deux. Alors, certains ont cru que c'était pour une interpellation. Moi, je crois qu'ils avaient déjà interpellé quelqu'un et qu'ils leur embarquaient avec eux pour qu'ils l'ont fait traverser la manif. Donc, sans raison apparente, sans explication comme à chaque fois. Et forcément, les gens, le cortège est coupé en deux, donc ils arrivent au contact, ça chahute. Et donc, il y avait deux lignes. Donc, une ligne qui empêchait le cortège arrière d'avancer et une autre qui poussait le cortège avant pour qu'il avance. Et en fait, la ligne qui poussait le cortège avant pour avancer, du coup, il y en a qui disent « ça va doucement là, qu'est-ce que tu fais ? » Donc, ça chahute. Forcément, il y en a un qui perd son calme à un moment donné, paf, lacrymo. Mouvement de foule, ça tape et c'est reparti comme ça, voilà. Et donc, il n'y a pas de but. En tout cas, quand vous êtes dans la manifestation en tant que telle, vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi ils font ça. Et je rappelle, c'est quand même pour moi le plus gros problème auquel on est confronté. C'est qu'on est bien affichu de savoir c'est quoi cette pagaille. Et que si vous êtes manifestant, là, vous baladez, vous vous retrouvez dans le corps du truc sans savoir exactement ce qui leur tourne. Donc là, voilà, on a fait le tour. Et donc là, c'est la ligne avant, la ligne avant dont je vous explique qui pousse. Et vous avez une ligne derrière qui retient les manifestants. Donc, ils sont au milieu, ils ont coupé le cortège en deux. Voilà, allez comprendre pourquoi. Donc, je ne sais pas si on va peut-être essayer d'aller avec Jean-François et Thomas, peut-être les interroger, leur demander pourquoi vous avez fait ça. Donc là, c'est les casques noirs, c'est les CRS, mais ce n'est pas très bien. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'expliquais. Donc, vous avez la ligne d'avant qui pousse et la ligne d'arrière qui retient. Je vais vous demander juste d'oculer un petit peu, s'il vous plaît. Et euh... Mandez de reculer un petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le cortège est coupé en deux, monsieur ? Je ne sais pas, monsieur, je reçois les instructions. D'accord. Je vais te reculer juste un peu pour ne pas vous faire bousculer. Alors... Donc, voilà, donc là, vous voyez la deuxième ligne. Troisième, troisième ligne. C'est la troisième ligne de CRS. Ouais, enfin, je veux dire, il y en a une qui pousse devant, une qui retient derrière. Il y en a un au début, il y en a un au milieu, et là, c'est la troisième. Euh... Et pour des raisons, donc le monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu vous en direct, je lui ai demandé. Et il m'a dit la réponse qui est normale et logique, parce que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il sache pourquoi il fait ça. Ouais, c'est même à peu près sûr, en fait. Il le fait parce qu'on lui a demandé de le faire, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de la préfecture de police regarde mon live. Monsieur le préfet Nunez. Là, si vous savez nous expliquer à posteriori pourquoi, le pourquoi, juste pourquoi. Moi, je suis prêt à... Comprendre, essayer de comprendre, hein. C'est juste que là, vous voyez, ça crée de l'attention, même. Allez. C'est reparti. Bonjour. Merci. Ça chauffe là-bas. C'est là-bas que ça chauffe. La fumée, ça a une gravité. Ça a une tour de contrôle ? Qu'est-ce que ça accrybe ? N'y va ? Ils y vont. Donc, c'est bon. Et où, avec le numéro orange, vous n'avez pas vu ce qu'il y a ? Oui, il y en a chopé un qui était là devant. Un coup de temps en temps, il est en chopant, c'est un prélèvement. Oui, exactement. Là, on est à la place de la Bastille, donc c'est la fin de la manifestation. Alors, comme le cortège a été coupé, il y en a un bout qui est arrivé là-bas. Enfin, pardon, vous ne le voyez pas. Il y a un bout qui est arrivé par là, dans la rue de, n'étant pas parisien, je ne sais plus, je crois que c'est Rivoli, là où il y a la Banque de France. Et il y a une partie du cortège qui est arrivé par là-bas. Il y en a même les pompiers qu'on a eu de la CGT qui sont arrivés par, de l'autre côté, là-bas. Donc c'est un peu la pagaille, donc les gens sont là. Et en fait, il y a déjà eu... Alors voilà, alors là, ça tire... Bon, c'est au cœur de l'action. Donc vous avez là-bas, il y a des jets, il y a une charge en cours, une charge policière en cours parce qu'il y a des dégradations à la Banque de France. Bon, moi je trouve ça très malin parce que la Banque de France, c'est rarement qu'on défend. Mais bon, je mets ça de côté. Et alors du coup, par contre, tout à l'heure, c'est énormément de tensions à cet endroit-là. Les gens se rassemblent en place de la République. Et vous voyez, à le dispositif ici, des compagnies d'intervention qui se sont avancées là, alors qu'ils étaient beaucoup plus les éloignés tout à l'heure. Vous avez ici des CRS et un des chefs de la Brave, un deuxième chef commissaire de la Brave qui est là, qu'on a repéré. Parce qu'en fait, il pilote, il commande à la fois des sections de la Brave, mais visiblement aussi des compagnies d'intervention en tant que telles. Donc vous avez de la Brave un peu partout en réalité. L'emprise de la Brave, elle irrigue tout le dispositif d'ordre public. Bon, là, ça chauffe là-bas. Et comme vous pouvez le voir, si vous êtes un manifestant lambda, vous avez manifesté, vous arrivez là, il n'y a aucune consigne, il n'y a rien, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes là. Potentiellement, vous ne pouvez sortir par nulle part à ce stade, puisque toutes les rues sont bloquées. Et vous voyez là-bas, il y a même une partie du cortège de l'UNSA qui est encore en train d'arriver. Et vous voyez comme ça comment, par capitalité, on vient aussi dissuader d'autres manifestants qui viennent manifester l'après-midi de parvenir la prochaine fois. Donc nous, notre travail de parlementaire, c'est aussi de documenter ça et d'être présent et de voir qu'on est là. Puisque nous, on fait ça pour faire en sorte que le niveau de tension soit un cran en dessous et que tous ceux qui ont envie de manifester ne soient pas dissuadés de le faire en fait en réalité. Et qu'on soit les plus nombreux possible pour le retrait de cette réforme des retraites. Je rappelle que c'est quand même l'objectif de base, retrait de la réforme des retraites. On fait des tournes depuis tout à l'heure. On fait des tournes là ? On fait des tournes là ? On fait des pompiers et tout le monde. On aime les pompiers. Il est là, il est là, il est là ! Allez, c'est Antoine Léoman ? Ça va vers la limite ? Ouais. Et toi ? Moi là, j'ai... Il y a de l'action ? Depuis tout à l'heure, c'est trop intérieur. Tiens, regarde, ils vont commencer. C'est incroyable ! Attends, je t'explique après. Je pense qu'au bout, c'est 4-4 ans, c'est important. Allez, ils vont charger. Pas chargés, attention ! Chargement en cours, tu sais. Loading, 30 points. Ils font ça depuis tout à l'heure. Ils chargent de ne plus pas. Après, ils sont isolés. Les gens, ils leur balancent des caillasses. Je ne sais pas comment, je vais oublier ça. Je ne sais pas comment. Je vais oublier ça. Ça va être ça, c'est bon. On a tout de suite, c'est pas très personnel, en fait, On a qui a été né sur le site à riz ? C'est assez facile. On a tout de suite. On va pas les émendants de pallon de la SLA. J'ai pas mal passé à l'été ? J'ai pas mal passé à l'été ? J'ai pas mal passé à l'été ? Elle va passer à l'été, parce que c'est pas bon. Vas-y, on a chupé un type. Ça, c'est les notes de la droite, là. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Gassez-vous ! Gassez-vous ! Gassez-vous ! Gassez-vous ! Gassez-vous ! C'est le moment décidé, le FFP2. En fait, j'ai observé quelque chose d'intéressant. Ils ont interpellé ou pas ? Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont en train de se demander pourquoi on empêche de pénétrer le reste du cortège ? Ça va retarder le rassemblement complet. Je les ai vus, ils ne savaient pas où aller. Des gens se moquaient en disant, vous ne savez même pas ce que vous faites. Pourquoi ils ont foncé dans le centre ? Est-ce qu'il y a des interpellations ou pas ? Il y a du boulot, putain ! Regarde, c'est encore en train ! On bouge ? La brave, allez là-bas ! 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 Mais en fait, leur mobilité, là, sur un dispositif comme aujourd'hui, elle ne change pas grand-chose. Ils vont aller un peu plus vite qu'avec une bagnole ou une moto, mais pas beaucoup plus vite, quoi. Par contre, c'est pour le soir, quand il y a des maniques sauvages, là, les petits groupes, c'est plus important pour eux, ça se fait dans la bagnole. C'est la bagnole... Salut ! Ça va ? Salut ! Ça va ? Ça va ? Bonjour, monsieur ! J'ai vu que tout à l'heure, vous nous aviez interpellé sur... sur quel article on allait prononcer de la... Je fais de la live, monsieur ! D'accord ! Non, mais j'ai vu que vous avez vu la vidéo, voilà ! D'accord, très bien ! Et vous n'êtes pas tous cagoulés ? Vous regardez la cagoule tout le temps ? Vous allez prendre mon casque, monsieur ? Non, non, c'est bon. Vous savez ce que j'ai mis un gars ? C'est un casque de vélo, monsieur. Oui, je sais. Et je sais qu'il fait plus de 5 kg. C'est un mec, c'est un mec. D'accord ! Bonjour ! Ah, le Major est tout là, il se casse. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quels sont les... Non, je ne sais pas, je ne t'explique rien du tout, je ne parle pas, monsieur. D'accord, très bien ! C'est dommage ! Je vais aller chercher quelqu'un ! Et oui, et voilà ! Ah, je suis où, là ? Ah, je suis où, là ? Vous êtes dans le mal corps en vrai que ce n'est pas la brave qui est allée, ils n'ont pas vu que les mecs allaient chercher quelqu'un. Quoi ? Les mecs à la brave, ils n'ont pas vu que leurs collègues allaient chercher quelqu'un, donc ils sont arrivés, ils ont dit qu'est-ce qu'il se passe. Ouais ? Ils ne se communiquent pas. Pardon ? Ça me tente pas ? Là, ça ne me tente pas pour me faire charger par vos collègues ? Non, ça ne me tente pas. Très bien, c'est bien. Très à moi ! Très à moi, une ligne de section ! On fait une ligne de section, là ! On fait une ligne de section, là ! On fait une ligne de section, là ! On fait des casques. Oh ! Imagine, tu ne veux pas venir prendre des pavées avec nous ? Il fallait avancer là-pain ! Il y a une porte-de-voix rouge, là, le mec ! Ah ? Ah ouais, bah ouais. Il est tout petit, le truc ! Tu veux qu'il fasse avec ça ? Je ne sais pas, moi. Il y a au moins les gros mégaphones, au moins les gros de Manif, un minimum ! Oui, je pense que dans un autre pays, on en parle de ça justement, ils mettent les moyens, pas d'eau de milieu. Il y a une bagnole, il y a des bagnole avec des baffles énormes, les mecs ils gueulent, ça s'entend dans toute la place. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas la même marque. Non ! J'irais dire qu'il fait un... Il dirait qu'il faut prendre de la graine sur la zone de la CGT ou de Sud, tu vois. En fait, les gens ne savent pas d'enporter. Les gens viennent avec moi, on va là-bas au milieu d'Oxygen et on lance un nouveau slogan. Article 12, article... C'est ridicule cette fermation. Attends, attends. Le mec qui est totalement illogile là. C'est le moment de sortir les écharpes. Elle se collait à moi, toi. Thomas ! Thomas ! Comme il y a eu les sommations... Ah oui, c'est le problème. Je chantais, j'ai rien entendu. Tu sais, tu sais. Mais personne n'a entendu les sommations là. Ouais. Tout ça, là... clawillons... Ouais, bon. On dit qu'en Passau... Mais... On doit voir. On doit voir. Et ce negotiation. Tu sais, mais deριos... T'en Especially. Monde. producer... Et enfin qui nawet ici. Excusez-moi... on va essayer de voir si on peut constater s'il laisse disperser on a perdu en train de léonard encore il est monté tout à l'heure il est fait qu'ils sont derrière en haut comment ils sont passés là haut ils ont monté l'escalier c'est dangereux parce qu'ils vont le faire doucement ils savent faire doucement comme quoi quand ils quand ils veulent faire doucement ils savent faire doucement l'article 12 C'est parti ! On est pas des boucliers ! Il y a un train ouvert. Je ne sais pas s'il y a des médics. On t'aurait ! On t'aurait ! On t'aurait ! Enculez-les ! Enculez-les ! Enculez-les ! En fait non, ça fait un 2, un... ça fait une double nasse. Ouais, un 8 en fait. Un double V. Donc attends, on va regarder ceux qui veulent s'en aller, s'ils peuvent s'en aller. Et Arcadio nous a dit que vous pouvez sortir de la roquette, elle a fait non. Comment ça se passe ? On va voir. Où sortent les gens ? C'est quand même une question. Derrière le camion j'ai appris. Il n'y a plus de sortie là. Il n'y a aucun mouvement là. Je vois des gens marcher derrière le camion, mais je ne les vois pas. Tu vas voir Antoine ? Tu vas voir si on peut vraiment sortir derrière le camion ? Non mais t'as raison, personne ne sort derrière le camion. Oui, alors Antoine, il a dit quoi ? Non, j'ai vraiment à un mètre. J'ai t'oblitté Hugo, il s'en aller, ils reviennent. Il n'y a pas de sortie en fait. Il y a une autre place. Il n'y a pas de sortie derrière le camion ? Oui, il n'y a pas de sortie. Ah non. T'as vu quoi ? T'as vu quoi ? Je ne veux pas attendre jusqu'à... Regarde, regarde. Je suis dans une manifestation légale. Je n'ai pas entendu de sommation. Je ne vois pas pourquoi je... Il y a des ordres dispersés tout à l'heure. Personne ne les a entendu. Il y a une manifestation de 100 000 personnes, vous faites des ordres de manifestation à un bout. Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire le filet rouge ? Je ne savais pas. C'est pour ça qu'on sort Math. Oui, c'est ça. On ne peut toujours pas sortir donc... Bah non, tu ne sais pas. T'es censé venir... Il te ré-distribuer un guide à l'entrée du guide. Moi, c'est pas... Oui aussi, c'est deux fusées à refus. C'est vrai, moi j'ai oublié, la fusée, c'est la... Ça fait partie des sommations aussi. T'as vu ce qu'elle a identifié, Clara ? C'est que tu vas là-bas. Elle, elle passe... Même, ils ne te laissent pas passer là-bas, mais là-bas, ils te disent qu'il faut aller là-bas. Ouais, j'ai compris, j'ai compris le truc. Non, c'est compliqué. Est-ce qu'on n'irait pas choper un gradé pour lui dire normalement, vous êtes obligés de les laisser un moyen de sortie ? Il y a plein de gens qui veulent partir de la... Qui veulent partir, comme vous l'avez demandé. Pourquoi vous ne les laissez pas partir ? C'est lequel, tu l'as vu ? Non, bon, on va choper un. On souhaiterait passer derrière les lits, s'il vous plaît. Merci. Merci. Pardon ? Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un officier qui a le capacité de nous répondre ? Ou un gradé ? Madame la Commissaire ? Monitore sur le continent du Sud, S-80, il est 21h21, 21h21, c'est une fin de clavier sur le couloir avec nos remerciements. Je vous remercie. C'est un service, les restes. Il a l'air d'accompagnement en ligne. On doit passer des options, hein ? Oui, oui, oui. C'est le seul coup de fil. Je l'ai fait. On essaie un peu de comprendre, bonjour commissaire, je vous l'avais dit, mais je suis avec le casse humaine qu'on n'entend pas. Parce que de l'autre côté de la NAS, il y a des gens qui veulent sortir et qui déportirent la manifestation là, or si j'ai bien compris le but c'est que les gens s'en aillent, pourquoi on les empêche de sortir, ceux qui veulent sortir ? Alors on était à l'intérieur, vous l'avez vu, de l'autre côté, impossible de sortir là par la voie là-bas. Si vous étiez à l'intérieur et que vous êtes dehors, c'est que vous avez pu en sortir ? Oui, parce qu'on est parlementaire, on est la commissaire. Il y a un départ par les métros, départ... Justement ce que je vous signifie, c'est qu'il n'existe pas ce départ. Ok, donc faut qu'on aille voir un gradé de l'autre côté ? Côté du gendarmerie ? Ok, à tout de suite. Si ? Si ? Il n'y a pas de fond des cons. D'accord. Bien sûr. Mesdames et messieurs, il y a deux couches de métro ouvert, deux couches de métro ouvert, nous vous invitons à rejoindre les transports au commun. Merci. Vous avez dû l'ouvrir ? C'est incroyable. En vrai ? Bonjour Monsieur le Commissaire. On était allé s'enquérir de vos collègues parce qu'il n'y avait pas de moyens de sortie de la NAS. La bouche est ouverte. Si le but, c'est qu'il n'y ait pas de gens, il faut qu'il est laissé partir. Exactement. Il y a deux couches de métro qui peuvent rejoindre. Ah ouais, c'est pas facile. C'est quoi ? L'ordre public ? Ouais ! Je n'ai jamais dit que c'était facile. C'est vous qui pilotez les opérations aujourd'hui, ici, sur place ? Moi, je serai ce matin. Demain, ça va être plus compliqué à mon avis pour vous. On se coucherait plus tard. Est-ce que je serai plus tard ? Oui, oui, est-ce que je serai plus tard. Est-ce que je serai plus tard ? Est-ce que je serai plus tard ? Pour parler ? Oui, le... Ah oui, ça, c'est beaucoup plus puissant, ça. Ça marche bien, ça. Et pourquoi tout le monde n'a pas ça dans vos effectifs ? Est-ce qu'ils ont un petit haut-parleur ? Franchement, c'est ridicule. On n'entend rien, en plus. Ça fera partie des préconisations qui ont déjà été faites, d'ailleurs. Et ça, c'est ridicule. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On n'entend rien. Tout ça, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les préférées pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Joabat Tocque-Canada 거 3, c'est parti. Et oui, c'est parti. Et oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous c'est parti. Sous-titrage FR ?